Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mag pour ce qui sera sans aucun doute la dernière vidéo de l'année 2022 avant de passer à 2023 et à une année qui s'annonce très riche pour plein de raisons et on va faire nos prédictions début d'année comme à chaque fois et bien on va terminer l'année un petit peu en beauté en faisant un bilan de cette année 2022 avec les meilleures annonces, les pires annonces autour de Naughty Dog et de Naughty Dog Mag et pour se faire un petit récap, pour se remémorer un petit peu tout ce que nous avons vécu autour de cette année avant de voguer vers de nouveaux horizons une vidéo qui sera parfaite également pour ceux qui ont peut-être manqué des actualités c'est après tout sur une année entière il y a beaucoup d'actualités il y a peut-être des actualités que vous n'avez pas vu passer donc c'est l'occasion de faire un petit récapitulatif bien entendu dans la description de la vidéo vous avez un article sur Naughty Dog Mag qui vous liste tous les articles et toutes les actualités que nous allons évoquer au cours de cette vidéo comme ça si vous avez manqué une actu ou que vous avez envie de revenir sur une vous cliquez dans le lien dans la description de la vidéo ça vous mène vers un gros dossier avec tous les articles que nous avons traités et vous n'aurez plus qu'à sélectionner celui que vous voulez ce sera classé par moi etc rien de plus simple sur cela les amis on attaque avec janvier 2022 et Naughty Dog qui s'illustrait lors du CES de Las Vegas par l'intermédiaire de Neil Druckmann qui confirmait que des informations allaient arriver sur la série The Last of Us mais surtout que Naughty Dog travaillait sur plusieurs projets une petite déclaration qui avait de quoi nous intriguer en janvier toujours c'était le début de la communication pour la série The Last of Us HBO avec la création d'un compte Instagram janvier toujours c'était le test et la sortie d'Uncharted Legacy of Thieves Collection sur PS5 pour retrouver les aventures de Nathan Drake dans Uncharted 4 à Fifth Hand et de Chloe Fraser dans Uncharted The Lost Legacy En février 2022, Neil Druckmann reprenait la parole concernant les plusieurs projets de Naughty Dog et via un tweet il nous confirmait donc qu'il y avait officiellement 3 jeux non annoncés en développement est-ce que The Last of Us Party 1 faisait partie de ces jeux ou pas ? est-ce que le stand alone multijoueur de The Last of Us faisait partie de ces jeux ou pas ? on ne sait pas mais dans tous les cas il resterait un projet non annoncé qui nous intrigue fortement en février 2022 c'était les premières rumeurs autour d'un film Jack & Dexter avec les déclarations de Tom Holland qui aimerait jouer le fameux Jack mais également de Ruben Fletcher le réalisateur du film Uncharted qui a carrément confirmé que Sony était en pourparler de créer un film Naughty Dog et que des premières choses avaient déjà été écrites ne laissant plus de place aux doutes sur le fait que le projet de film Jack & Dexter est bel et bien en cours du côté de chez Sony via une interview de Naughty Dog on apprenait effectivement que le studio venait d'entrer en face de multiprojets avec au moins 3 projets en développement au moins cela veut dire qu'il y avait peut-être d'autres choses l'équipe de Naughty Dog Mag avait assisté en avant-première à la diffusion du film Uncharted et vous livrez sa critique sans spoil avec plusieurs membres de l'équipe directement à la sortie de la séance c'était également pour nous l'occasion de rencontrer Tom Holland et les équipes du film pour une séance de questions réponses avec pas mal de petites choses intéressantes l'incroyable vidéo est bien entendu disponible sur notre chaîne YouTube Uncharted débarquait sur Fortnite pour forcément coïncider avec la sortie du film et de la collection Legacy of Sith Collection sur PS5 on avait le droit à la première date de sortie pour la série The Last of Us qui a été confirmée pour 2023 sans plus de précision une étude très sérieuse sur le cordyceps dans The Last of Us sortait de la part d'une université américaine et qui nous confirmait donc qu'apparemment les personnes et les humains dans The Last of Us étaient conscients au moment où ils étaient en train de se transformer en champignons ce qui avait de quoi un peu nous refroidir le film Uncharted dépassait le million d'entrées en France en seulement 10 jours et enfin fin février c'était le lancement de la V2 de Naughty Dog Mag on passe au mois de mars avec le film Uncharted qui atteignait les 300 millions de dollars au box office mondial en seulement un mois c'était également le clap de fin pour le jeu mobile Uncharted Fortune Hunter qui était supprimé par Naughty Dog en avril 2022 Uncharted devenait la deuxième adaptation de jeu vidéo la plus rentable aux Etats-Unis on découvrait une anecdote sympa sur le scénario de départ d'Uncharted 4 qui devait notamment mettre en avant Charlie Cutter que l'on rencontrait dans Uncharted 3 et on avait de nouvelles informations, de nouvelles pistes autour d'un nouvel opus d'Uncharted aucune actualité marquante en mai 2022 en revanche en juin 2022 pas mal de choses avec l'annonce de The Last of Us partie 1 au Summer Game Fest et qui avait d'ores et déjà une date de sortie fixée pour le 2 septembre on avait le droit à une nouvelle image de la série The Last of Us sur HBO avec la promesse de Neil Druckmann de nous donner plus d'informations dans les semaines à venir on apprenait que Ashley Johnson, l'actrice qui incarne Ellie mais également Troy Baker l'acteur qui incarne Joël dans les jeux The Last of Us allait avoir un rôle dans la série on avait le droit également lors de la même soirée et beaucoup d'annonces au Summer Game Fest du tout premier concept art sur le stand alone multijoueur de The Last of Us on apprenait par la même occasion que The Last of Us partie 2 s'était écoulé à 10 millions d'exemplaires en seulement 2 ans uniquement sur PS4 on avait le droit à une petite interview de Hayley Gross qui se livrait en donnant ses premières idées autour de The Last of Us partie 2 et le début du développement et enfin en juin 2022 c'était la fin de tournage de la série The Last of Us sur HBO un tout petit mois de juillet 2022 où on apprenait uniquement que la date de sortie de The Last of Us sur HBO se précisait et selon les informations que l'on avait à l'époque on savait que la série allait arriver au début de l'année 2023 justement en août on avait le droit au premier teaser pour la série The Last of Us sur HBO mais malheureusement toujours pas de date de sortie officielle on avait le droit au trailer de lancement de The Last of Us partie 1 et sur Naughty Dog Mag on vous livrait en avant-première le test justement de The Last of Us partie 1 sur PS5 en septembre on attaquait fort avec directement la sortie de ce The Last of Us partie 1 sur PS5 mais également on avait le droit à la date de sortie d'Uncharted Legacy of Seeds Collection sur PC qui a été alors fixé pour le 19 octobre de la même année la communication autour de la série The Last of Us sur HBO s'accélérait puisqu'on avait le lancement du compte Twitter officiel on avait également le droit au teaser et à la sortie du fanfilm All Gone de Alexandre Delol qui était complètement fou et pour l'occasion on a eu droit à voir le film en avant-première à une interview exclusive d'Alexandre Delol mais également d'Edouard le YouTuber qui joue le premier rôle et on avait reçu le réalisateur et l'acteur au cours d'une Dog's Live spéciale en septembre 2022 c'était également le The Last of Us Day 2022 avec énormément d'annonce pour cette année une belle illustration de The Last of Us partie 1 en noir et blanc la réédition de la soundtrack du premier jeu un concours photo un nouveau trailer de The Last of Us partie 1 avec les presses mondiales une Dog's Live spéciale avec justement Alexandre Delol et Edouard mais également le nouveau teaser pour la série The Last of Us où là on était plus proche d'un trailer plutôt que d'un teaser et qui nous donnait de nouveaux aperçus très prometteurs enfin pour fêter le The Last of Us Day sur Naughty Dog Mag on vous proposait notre film spécial de teaser qui tout simplement remettait toutes les histoires de The Last of Us partie 1, partie 2 et de Left Behind dans l'ordre chronologique donc on pouvait découvrir l'histoire de The Last of Us partie 1 dans l'ordre avec le DLC Left Behind inclus dans l'histoire mais également tous les flashbacks de partie 2 qui étaient remis dans l'ordre et qui commençaient donc à la fin de The Last of Us partie 1 le film est bien entendu disponible, toujours disponible sur notre chaîne en octobre 2022 nous sortions un dossier sur l'importance de la musique dans The Last of Us partie 2 c'était la sortie d'Uncharted The Legacy of Sith Collection sur PC et une nouvelle équipe de Playstation a été mise en place pour travailler sur un jeu Naughty Dog une licence appréciée et on a toujours pas d'informations à ce jour même si on pense qu'il s'agit d'Uncharted un assez gros mois de novembre avec directement un réalisateur Kantemir Balagov de la série The Last of Us sur HBO qui abandonnait le projet c'était également l'annonce du fameux jeu de plateau The Last of Us un jeu qui avait été annoncé lors du The Last of Us Day 2020 on est resté plus de 2 ans sans nouvelles et ça y est, là on a eu les premières informations avec le lancement d'un Kickstarter on a eu la date de sortie officielle de la série The Last of Us sur HBO qui est attendue pour, on le rappelle, le 15 janvier 2023 sur HBO Max aux Etats-Unis et dans la plupart du monde ça arrivera entre le 15 et le 17 janvier pour la France malheureusement alors à l'heure où on tourne cette vidéo on est le 26 décembre on n'a toujours pas de nouvelles pour notre territoire Naughty Dog recrutait Anders Howard un ancien ingénieur de chez Epic Games qui avait travaillé sur le Battle Pass qui laissait suggérer qu'il y aurait sans doute un pass pour le stand-alone multijoueur de The Last of Us The Last of Us partie 1 et le film Uncharted étaient tous les deux nominés au Game Awards et enfin la licence The Last of Us était bannie en Russie on apprenait ça suite à une nouvelle réglementation du gouvernement russe que tous les jeux qui faisaient apparemment selon le gouvernement russe l'apologie des droits LGBT serait donc banni du territoire russe et ça prenait en compte la licence The Last of Us le tout dernier jour du mois de novembre on apprenait également qu'une attraction Uncharted allait voir le jour en 2023 à Port Aventura on termine avec le mois de décembre 2022 qui est le mois le plus chargé de cette année avec beaucoup beaucoup de grosses actualités cela a commencé dès le début du mois avec un nouveau trailer pour la série The Last of Us sur HBO qui était cette fois vraiment très très hypant on apprenait de nouvelles informations sur le nouvel opus d'Uncharted qui serait bel et bien en développement et non ce ne serait pas un jeu Naughty Dog Naughty Dog superviserait simplement le projet et apparemment selon deux insiders différents qui auraient la même version il s'agirait d'un reboot de la licence on découvrait également le sublime stand de la série The Last of Us sur CCXP de Sao Paulo qui est en quelque sorte la Comic-Con brésilienne c'était l'annonce de la date de sortie de The Last of Us 1 sur PC qui était fixée pour le 3 mars 2023 c'était également la date de sortie du jeu de plateau The Last of Us qui avait très très bien réussi son Kickstarter et qui devrait arriver donc en décembre 2023 on en savait un peu plus sur le rôle de Troy Baker et d'Ashley Johnson dans la série The Last of Us Troy Baker allait donc jouer un homme de main de David le fameux David que l'on rencontre en hiver avec Ellie tandis que Ashley Johnson allait jouer Anna la mère d'Elie ce qui nous promet un moment très très gros très très fort en émotions et on a vraiment hâte de découvrir cela on apprenait d'ailleurs que la série The Last of Us allait avoir droit à un premier épisode de 90 minutes et qu'une avant première était d'ores et déjà prévue le 11 janvier en Hongrie on apprenait également que Hailey Gross la co-scénariste de The Last of Us partie 2 avait bel et bien travaillé sur la série The Last of Us on vous proposait sur Naughty Dog Mag un résumé de la masterclass de la CCXP de Sao Paulo avec Craig Mazin, Neil Druckmann, Pedro Pascal, Bella Ramsey, Merle Dandridge ou encore Gabriel Luna The Last of Us partie 3 faisait parler de lui et selon des insiders il serait officiellement entré en phase de production en 2021 Neil Druckmann avait confirmé qu'il était en pré-production et que des premières pistes avaient été écrites avec Hailey Gross mais la pré-production ne signifie en rien que le jeu finira par être accepté, validé et qu'il entrera en production selon les insiders qui ont parlé au cours du mois de décembre et bien finalement ce serait acté et The Last of Us partie 3 serait un des projets de Naughty Dog qui serait en cours on vous sortait également un dossier sur Naughty Dog Mag pour connaître toutes les choses à savoir autour de la série The Last of Us par HBO on avait d'ailleurs une vague de nouvelles images avec 16 nouvelles images qui étaient diffusées concernant cette série The Last of Us on apprenait que l'édition Firefly de The Last of Us partie 1 donc l'édition collector du jeu qui comprend un steelbook mais également la BD American Dream et plusieurs avantages allait finalement arriver en France plus de 6 mois après son annonce 3 mois après sa sortie Sony confirmait l'arrivée d'une version française pour le 26 janvier et enfin on apprenait à la fin du mois qu'un podcast spécial allait être diffusé concernant la série The Last of Us animé par Troy Baker qui avait déjà vu les 5 premiers épisodes de la série avec pour invités spéciaux Neil Druckmann et Craig Mazin voilà un petit peu pour tout ce que l'on peut dire autour de la série enfin des actualités de Naughty Dog que ce soit le studio, les jeux ou les films séries autour de Naughty Dog une année 2022 qui était bien chargée c'était l'année la plus fructifiante en termes d'actualité depuis qu'on a lancé Naughty Dog Bang en 2019 et on espère que ce sera rien à côté de l'année 2023 qui s'annonce assez exceptionnel avec tous les rendez-vous que l'on risque d'avoir on n'oublie pas donc les amis un petit like, un partage, un commentaire et de vous abonner pour soutenir la chaîne plus que jamais en route pour 2023 et en route vers les 30 000 abonnés quand même, ce serait vraiment cool sur cela, nous on va se laisser on vous souhaite un merveilleux réveillon prenez soin de vous fêtez ça comme il fallait comme il faut avec vos amis, vos familles surtout soyez prudent surtout si vous devez reprendre la route parce que c'est important et nous on a envie de tous vous retrouver dès le 1er janvier 2023 pour fêter une très grande année à vos côtés bien entendu prenez soin de vous et on se dit à très vite s'il vous plaît s'il vous plaît Sous-titrage FR ?